Amateurs de réalité virtuelle et de technologie immersive, petite vidéo astuce qui m'a été proposée par certains d'entre vous. Il y en a beaucoup qui m'ont conseillé de tester le champ de vision, non pas avec l'interface faciale originale, qui comme vous le voyez est quand même assez épaisse, je dirais 2-3 cm d'épaisseur, mais plutôt de la remplacer par quelque chose de beaucoup plus fin. Ça tombe bien, alors je n'avais pas d'interface faciale plus fine vraiment adaptée au Vive Pro, parce que je n'en ai pas sous la main, mais j'en ai une pour un autre casque qui convient assez bien, je vous la montre tout de suite, c'est un VR Cover, il est très fin, contrairement à celle-ci qui est quand même assez large, même une fois écrasée, celle-ci va vraiment s'écraser, être peut-être un peu moins confortable, mais devrait nous faire gagner en champ de vision. Attaché au casque, ça se présente sous cette forme, vous le voyez, ça semble plutôt bien convenir. Alors bien sûr pour le test, j'aurais pu aussi supprimer complètement cette interface, mettre du double scotch ou ce genre de choses, on aurait encore plus gagné en champ de vision, du moins ça c'est ce qu'on pense. Alors en fait, ce n'est pas vraiment le cas, pourquoi ? Parce que déjà avec cette interface-là, quand je la mets sur la tête, j'ai mon nez qui touche juste ici, qui commence à frotter, quand je suis vraiment au maximum rapproché, donc aucun intérêt à aller plus loin, en tout cas en ce qui me concerne, avec ma morphologie, mon nez assez large, aucun intérêt à aller vers une interface faciale plus faible. Là au moins j'ai encore un certain confort, et je suis vraiment au max par rapport à la forme de mon nez, et donc j'ai maximisé mon champ de vision. Bon et bien sûr, la vraie question que tout le monde se pose à cet instant précis, c'est de savoir si c'est vraiment utile, et si on va réussir à gagner un petit peu en champ de vision. J'ai donc repassé mon test de mesure de champ de vision horizontale et verticale dans mon laboratoire, et je vous donne sans plus attendre les résultats de ce test. Donc je vous mets les deux barres pour l'horizontale et la verticale, aussi bien dans le mode nominal, donc avec l'interface d'origine, et cette mousse nettement réduite. Et comme vous pouvez le voir, le résultat est assez probant, puisque j'ai réussi, je suis parvenu à gagner 10 degrés de champ de vision sur l'horizontale, mais aussi 8 degrés sur le champ de vision vertical. Et donc concrètement, ça se voit quand même pas mal en pratique. Tout ça en perdant le moins de confort possible, ça reste tout à fait acceptable de jouer dans ces conditions-là avec le casque sur la tête. Comme je le disais, je suis vraiment max, donc j'ai un léger frottement sur le nez, mais franchement, il n'est pas dérangeant, même au max comme ceci. En fait, ce qui me dérange presque un petit peu plus, c'est que j'ai l'impression qu'on a encore un petit peu plus de lens glare quand je rappoche autant les lentilles de mes yeux. Voilà, c'est presque le seul défaut qui pourrait un petit peu me gêner à jouer comme ça, mais pour celui qui a vraiment envie de privilégier un champ de vision nettement plus performant, et bien vous pouvez jouer dans ce mode-là. On a un peu moins l'effet comme ça, rectangle, très très plat qu'on pouvait avoir dans l'interface d'origine. Ça reste un format rectangle un peu du champ de vision, mais assez élargi sur la verticale pour qu'on ait plus la sensation de regarder à travers une fenêtre qu'à travers une vignette. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce mini-test et cette petite astuce qui vous permettra de maximiser encore un peu plus votre champ de vision de votre Vive Pro 2 si vous avez décidé de commander ce casque. Si vous avez d'autres tests que vous souhaitez que je fasse pendant que j'ai ce casque sous la main, n'hésitez pas à me les poster dans les commentaires de la vidéo. Encore merci à tous pour vos nombreux messages super sympas sur le test officiel. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures en réalité virtuelle. À bientôt les amis !